ce jeudi 11 juillet s'est clôturé le célèbre procès france télécom et à mes yeux c'est probablement le procès le plus important de notre décennie et comme le jugement aura lieu le 20 décembre prochain on peut dire qu'il va vraiment clôturer cette décennie en beauté ou pas aller à judiciaire tout ça tout ça en deux mots l'affaire france télécom c'était il y a dix ans lorsque l'entreprise qui s'appelait encore france télécom à l'époque parce qu'aujourd'hui c'est orange c'est la même entreprise bref il y a dix ans l'entreprise a connu une vague de suicide alors bien qu'abondamment employé par la presse de l'époque c'est une expression que je ne cautionne pas s'il vous plaît ne l'utilisez pas le suicide c'est quelque chose de grave et alors ne faites surtout pas comme la direction qui a parlé d'une mode des suicides avec une pointe de condescendance on pointe déjà un petit peu le problème du doigt mais bon l'année 2009 a été assez impressionnante pour ça surtout ou sur une période assez rapprochée un nombre important de personnes a mis fin à ses jours ou a tenté de le faire et plus particulièrement sur son lieu de travail c'est assez anormal on peut le comprendre du coup différentes instances ont cherché à comprendre pourquoi et une procédure pénale a été engagée à l'encontre de l'entreprise mais du coup qu'est ce qui rend cette affaire si particulière pour comprendre la spécificité de cette affaire il faut remonter jusqu'au 27 février 2005 lorsque ah oui non d'abord il va falloir que je vous explique ce qu'est le concept france télécom sinon ça va pas trop le faire ok à peine de commencer ça part déjà en cacahuètes bref rapido le concept des télécom c'est très vieux puisqu'il remonte au 19e siècle avec l'invention du télégraphe à l'époque ça commence par une concession à une entreprise privée cependant pour développer un tel outil stratégique à l'échelle du territoire la société générale des téléphones est nationalisée en 1889 ça se développe tellement bien comme 1923 l'administration dépose télégraphe et téléphone les célèbres ptt dont on voit encore la signalisation dans certaines communes est dotée d'un budget annexe rien que pour elle qui lui donne une certaine autonomie pour encore plus d'efficacité la direction générale des télécommunications est créée au sein du désormais ministère des ptt qui lui changent des milliards de fois de nom mais on gardera l'acronyme parce qu'il est cool et cette direction générale des télécommunications sera renommée france télécom en 1988 si je vous dis ça c'est parce qu'il faut bien comprendre que à l'instar d'autres entreprises comme la sncf par exemple france télécom a une longue histoire et une forte identité en lien avec le service public un service public un petit peu à l'ancien à savoir plutôt performant quoi qu'on en dise est très axé sur le fait d'être au service des usagers attitude que les dirigeants de 2006 qualifie de mère poule avec une pointe de mépris bref pour faciliter la gestion de ce service public très volumineux et très lucratif france télécom est séparé de l'entité juridique de l'état par la loi 90 568 du 2 juillet 1990 et devient un établissement public à compter du 1er janvier 1991 dans un contexte d'ouverture du marché à la concurrence cet établissement public est transformé en société anonyme le 31 décembre 1996 par la loi 96 660 du 26 juillet 1996 et le 1er janvier 1997 le marché des télécoms est officiellement ouvert à la concurrence par la loi 96 659 du 26 juillet 1996 si france télécom est désormais une société anonyme une société commerciale l'ensemble du personnel issus de la fonction publique conserve le statut de fonctionnaire il est d'ailleurs prévu qu'en plus des contractuels la société puisse continuer de recruter des fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002 au moment de sa transformation en société l'état est le seul actionnaire de france télécom mais il va peu à peu ouvrir son capital et se désengager de plus en plus pour en 2004 avoir une participation inférieure à 50% c'est le moment où la société devient totalement une société de droit privé jusqu'en 2007 où il aura une participation inférieure à la minorité de blocage avec quasiment plus aucun pouvoir d'influence sur la gouvernance de l'entreprise bref on se retrouve à une période charanière de l'histoire des télécom avec une téléphonie filière qui passe en plein mais surtout la téléphonie mobile et l'internet qui viennent d'apparaître des marchés tout neufs sur lesquels il faut se positionner rapidement d'accord mais quand est-ce qu'on parle de droit là ça va j'y viens france télécom alors 161e entreprise la plus puissante au monde entend bien dominer la course pour ça elle réalise de lourds investissements et rachète plein de concurrents dont orange en 2000 qui était alors opérateur de téléphonie mobile pourquoi je vous dis ça à ce moment là le marché du mobile est en plein boom un france télécom rachète d'ailleurs orange au moment où elle a le plus de valeur ce rachat lui coûte plus de 43 milliards d'euros actuels 22 milliards cash pour le rachat de la majorité des parts sociales 18 milliards d'euros en dons de son propre capital à vodafone l'ancien propriétaire qu'elle s'engage à racheter sous deux ans et trois milliards d'euros de dettes d'orange qu'il faut aussi racheter et en prime france télécom doit aussi payer la licence 3g environ 6 milliards d'euros on est bon là tout cela plus les investissements massifs pour câbler le pays tout entier et mettre des antennes partout france télécom se trouve en 2002 être l'entreprise la plus endettée du monde avec plus de 70 milliards d'euros de dettes bon après financièrement parlant elle continuait d'être très rentable mais c'est juste que ces ratios de bilan faisait un petit peu peur et ça les actionnaires ils n'aiment pas oh non 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 ils n'aiment pas et c'est pour ça que le 27 février 2002 on y revient trop longue l'intro le 27 février 2002 didier lombard est nommé à la tête du groupe avec pour mission de rendre cette entreprise plus compétitive et surtout plus attrayante pour les épargnants et c'est ainsi que le 5 juin 2005 brigitte bravin du monde imagine le plan next pour nouvelles expériences de télécommunications dont un des piliers fondamentaux pour la gestion des ressources humaines sera le plan acte anticipation est compétente pour la transformation pourtant c'est bizarre quand on lit le plan next il y a cette petite formulation sur laquelle j'ai tiqué parallèlement france télécom prévoit 22 000 départs en france on parle de départ là et pas de licenciement le mot licenciement n'est employé que trois fois dans un dossier de plus de 300 pages et pas pour dire on va le licencier il y a eu aucun plan de sauvegarde de l'emploi aucune mention dans la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences juste 22 000 personnes qui vont disparaître en fait c'est même pas un secret puisque le 14 février 2006 à l'occasion d'une conférence de presse il est déclaré que la politique de l'entreprise concernant le personnel c'est 22 000 départs et 10 000 mobilité voilà à ce propos l'instruction souligne que le délai de trois ans pour atteindre cet objectif est incompatible avec le mouvement naturel d'érosion des effectifs par départ à la retraite et voilà on y est un s'il prévoit bien sûr quelques options de sortie du style départ anticipé à la retraite l'espérance de cet objectif c'est le départ volontaire parce qu'en 2005 il y a encore trop de fonctionnaires dans l'entreprise des fonctionnaires non licenciables et moins sensibles aux outils traditionnels de coercition donc parce qu'il faut revenir à notre histoire de procès quand même les prévenus sont accusés d'avoir fait du harcèlement moral à l'encontre de leurs employés pour atteindre cet objectif en les poussant à la démission harcèlement moral qui eut pour conséquence des dépressions des décès et j'en passe rappelons le bon il serait temps de parler juridique non ok je vous épargne le topo historique sur le harcèlement moral alors qu'il est tellement passionnant mais je ne peux quand même pas échapper aux basiques donc le harcèlement moral est défini à l'article 1152-1 du code du travail comme étant à l'encontre d'un salarié les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel il est aussi défini dans des termes quasi identiques à l'article 222-32-2 du code pénal c'est bien ça permet d'agir aux civils ou au pénal ou les deux en fonction des besoins attention toutefois les faits ici étant survenu entre 2006 et 2010 il faut s'intéresser à l'infraction de l'époque même définition mais puni moins sévèrement à savoir 75 000 euros d'amende pour les personnes morales et un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour les personnes physiques aujourd'hui c'est le tout tout ça c'est beau mais les agissements répétés qu'est ce que c'est on voit bien la personne qui dit des choses avec insistance ou qui envoie des tas et tas de messages mais ici qu'est ce qui s'est passé pour faciliter la lecture je vais vous dire des extraits de faits qui ont été avérés dans notre affaire et les références jurisprudentielles qui ont pu les reconnaître comme des faits générateurs d'un harcèlement moral à et le but ce n'est pas non plus de refaire le procès mais d'illustrer l'infraction d'harcèlement moral avec l'effet de l'affaire faits qui je le rappelle recevront leur exacte qualification en décembre prochain donc on a changé les emplois du temps réunion et autres événements avec très peu voire pas du tout de préavis le classique faire des mutations intempestives lointaines et parfois même en contradiction avec le contrat de travail rétrogradation mise au placard affectation des tâches dégradantes ou sans rapport avec les compétences sous la fiche de poste de l'employé fixation d'objectifs inatteignables et suivi très 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 fréquent des objectifs et j'en passe là ce n'était qu'un rapide extrait bref au niveau des faits susceptibles de générer un harcèlement moral il y a du matin sachant que petit bonus si un seul de chacun des faits précédemment listés se réalise est ce qu'il y a répétition ah oui parce que la répétition c'est le grand truc du harcèlement moral quand même et bien oui la cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion d'affirmer qu'il était possible de faire du harcèlement moral par l'intermédiaire de méthode de gestion ou d'un mode d'organisation c'est le tout le package qui est pris en compte mais ce n'est pas suffisant il faut aussi que ces agissements répétés est pour objet ou pour effet de dégrader vos conditions de travail avoir ça pour objet c'est donc avoir l'intention par le biais de ces agissements de dégrader vos conditions de travail si ça permet donc de caractériser l'infraction l'intention toutefois n'est pas ou plutôt n'est plus requise pour caractériser le harcèlement moral et pour l'effectivité de cette dégradation c'est très très large cette dégradation peut être éventuelle en étant susceptible par exemple de porter atteinte à la santé elle peut même être juste un sentiment d'insécurité au travail bon ça peut aussi être un employé qui fait un infarctus en raison d'une trop forte charge de travail et là c'est c'est très concret bon pour l'atteinte au droit à la dignité à la santé physique ou mentale ou encore l'avenir professionnel atteinte qui peut être potentiel je le rappelle je ne vais pas m'y attarder les exemples de l'affaire sont malheureusement trop parlant pour avoir besoin de nuances et comme ça je gagne un petit peu de temps dernier petit détail avant de passer au plus croustillant il est important de dire que l'employeur est tenu par l'article l4 1121-1 du code du travail d'assurer et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs et il est spécifiquement tenu par l'article l 1152-4 du code du travail de mettre tout en oeuvre pour prévenir c'est à dire pour empêcher éviter le harcèlement moral et ça c'est une obligation de résultat ce qui veut dire que peu importe les moyens qu'il met en oeuvre pour l'éviter si du harcèlement moral survient dans l'entreprise sa responsabilité civile peut être engagée c'est bon à savoir et là où c'est croustillant c'est quand on apprend que le plan next avait quand même bien évalué l'impact psychologique de sa mise en oeuvre par exemple lors du séminaire de formation des 4000 managers désignés pour mettre en oeuvre la stratégie on leur expliquer les phases du deuil du salarié auquel on a annoncé qu'il n'avait plus sa place chez nous ouais et je ne caricature même pas certains témoignages décrivent des petits exercices où les managers devaient trouver la bonne annonce pour que l'employé arrive lui même à la conclusion qu'il doit démissionner mais surtout et le pire c'est qu'on voit bien là dans la phase 3 que dès le départ les concepteurs de cette stratégie avait conscience qu'elle allait engendrer une dégradation des conditions de travail petit rappel les enfants la dépression c'est une maladie reconnue comme pouvant pousser au suicide donc potentiellement fatal niveau prévention ils sont pas bons du tout là et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils sont aussi poursuivis pour entrave au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel dont le chsct qui a pour rôle bien d'éviter ça voilà maintenant que vous avez bien la dimension du harcèlement moral de l'affaire pourquoi c'est le procès de ces dix dernières années non parce que malheureusement des affaires comme ça il y en a les suicides de renault ou de pôle emploi par exemple alors pourquoi ce cas en particulier ce qui distingue l'affaire france télécom c'est son ampleur et sa gravité bien sûr mais c'est surtout son côté systémique le fait que tout cela a été le fruit d'un système spécialement conçu pour dégrader les conditions de travail je ne vais pas dire qu'ils avaient l'intention de générer du harcèlement ça seul le juge le peut mais il est manifeste que les personnes incriminées avaient au moins conscience que leur plan allait avoir un impact négatif sur la santé mentale d'au moins plusieurs dizaines de milliers de leurs salariés l'ampleur et la gravité de cette affaire a provoqué une réaction politique vive le ministre du travail a mis en place un plan d'urgence pour la prévention du stress au travail le 9 octobre 2009 et un accord national interprofessionnel relatif au harcèlement et à la violence au travail a été conclu le 26 mai 2010 alors oui ça n'a pas trop fait évoluer l'environnement normatif qui a dû se construire bien plus vite que ça mais c'est quand même un grand pas dans la sensibilisation et la prévention des risques psychosociaux au travail et ça c'est pas rien le conseil d'état a ajouté même en 2011 dans ses conclusions sur le pacte européen pour la santé mentale et le bien-être que le bien-être mental est une composante essentielle de la santé et de la qualité de vie et c'est une condition indispensable à la capacité d'apprendre de travailler et de participer à la vie sociale donc si vous n'êtes pas bien à cause de votre travail et bien votre employeur a peut-être des pratiques illicites mais surtout 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 c'est un procès important car c'est la première fois que l'on engage la responsabilité de personnes qui n'ont pas un lien direct avec leurs victimes si l'utilisation d'un style de management de méthode de gestion de mode d'organisation ont rapidement été reconnus comme des supports trop fertiles au harcèlement moral n'oubliez pas de porter plainte contre votre patron il y avait jusque là toujours un lien direct un contact entre le harcèleur et sa victime ce procès c'est l'occasion de reconnaître que la seule initiation d'un mode de management peut constituer l'infraction d'harcèlement moral en vrai c'est déjà joué puisque dans sa réponse au dernier pourvoi formulé contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de paris parce qu'il y a eu un vrai procès avant le procès et même plusieurs c'est pour ça que l'instruction seule a duré huit ans quand même la cour de cassation affirme que peu importe que les salariés n'étaient pas sur la responsabilité hiérarchique de la personne incriminée peu importe qu'ils n'étaient même pas au sein de la même direction peu importe que le dommage se fût produit après que la personne incriminée eut quitté ses fonctions ces actes ont créé un climat d'insécurité et pour cela seulement elle peut être poursuivi putain c'est beau c'est en ça que je trouve ce procès emblématique dorénavant les dirigeants d'entreprises pourraient bien être pénalement responsable de l'impact de leur stratégie sur l'ensemble de leur entreprise si c'est pas une belle avancée de la justice ça allez on se revoit en décembre pour le commentaire d'arrêt ah oui et bisous on se revoit en décembre pour le soutien de la justice on se revoit en décembre pour le soutien de la justice